L'affaire Dubaï-Porti-Portin ne cesse d'alimenter les réseaux sociaux et jusqu'à présentement et aussi avec des révélations choquantes qui sortent de partout et d'autres. Le président des Émirats Arabes Unis, Tchèque, Califan est décidé. Le président Califan est décidé. Après l'affaire Dubaï-Porti-Portin, le président des Émirats Tchèque est décidé. Voici les courses pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Le président des Émirats Arabes Unis, Tchèque bin Califan, qui avait accompagné ces dernières décennies l'ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale, est décidé. Après entendre une source très proche de Dubaï, le gouvernement a décrété un deuil officiel et les drapeaux mis en baine pour une grande durée de 40 jours, a indiqué l'agence de presse officielle OAM. Le chef de l'état de fun s'était fait rare en public depuis son avis ici. En janvier 2014, il a tiré ainsi sa révérence. Très diminué physiquement, il ne détenait pas le pouvoir lequel est entre les mains de Mohamed Bin Zayed. C'est ainsi que suite à son décès trésor, à moins de quelques jours déjà passés de l'affaire Dubaï-Porti-Portard, le prince Dubaï a profité de l'occasion et a rendu un vibrant hommage à ce président disparu. L'affaire Dubaï-Porti-Portard ne laisse personne indifférent sur les réseaux sociaux. Que se passe-t-il ? Tous les sénégalaises seront rapatriés de Dubaï, selon Markison, de 20 GMT à 23 ans. Le président Markison m'a fait comprendre qu'il va mettre sur point un rapport en urgence avec une autorité de l'État pour que nous puissions travailler ensemble des masseurs d'audience en ce lundi, a-t-il déclaré vis-à-vis des réseaux sociaux, qui dénoncent ainsi ce scandale de Dubaï-Porti-Portard à l'article de mafia rabatteur. Des rabatteurs dans le cadre de l'immigration clandestine à Thierry-Torque s'en est également pris aux mises et influenceuses dans son beau pays. Nous avons toujours envie de rire quand nous entendons influenceuse, elle influence qui, à Thierry-Torque. Pas moins de 43 sénégalaises ont été citées dans cette affaire de Dubaï-Porti-Portard, dont une animatrice de télévision, une chroniqueuse de radio et des influenceuses. Dans des vidéos mettant en scène, les femmes prêtent à tout pour se procurer de l'argent à Dubaï. Certaines s'en donnent même à la zoophilie. La zoophilie qui désigne une pratique entre les animaux et les humains, c'est ainsi que le président du Sénégal, Maakistan, a profité de l'occasion. Il s'est exprimé, Maakistan annonce le rapatriement de plus de 53 sénégalaises à Dubaï. Sous-titrage Société Radio-Canada